Dis-moi, on peut observer un trou noir au télescope ? Ben non, on ne voit que la lumière. Un trou noir, c'est noir. Du coup, il est invisible au télescope. Si on ne peut pas en observer, comment sait-on qu'ils existent ? Avant de te répondre, il faut comprendre ce qu'est un trou noir. Et pour cela, nous allons utiliser le joujou d'Albert. Ça a à voir avec la gravité ? Exactement. Ah, ok. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur la gravité, je vous invite à aller la voir et revenir ici pour la suite. Selon la relativité générale d'Einstein, nous avons vu que l'espace réagit comme un drap. Lorsqu'il y a une masse, le drap se déforme, ce qui a pour effet d'attirer d'autres objets plus petits en les faisant tomber ou tourner. Pour pouvoir s'échapper de cette gravitation, pour par exemple aller dans l'espace, sur Terre, il faut que j'envoie ma bille à 11 km par seconde, soit 40 000 km heure. Alors que sur le Soleil, 300 fois plus lourd, plus massif que la Terre, il faudrait que je puisse envoyer ma bille à 42 km par seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Elle dépend de la masse de l'objet et de la courbure de l'espace. Si par magie, un génie ultra-puissant comprimerait le Soleil jusqu'à en faire une petite étoile de 300 km de diamètre, plus petite que la Lune, mais 300 fois plus lourde que la Terre, cette dernière déformerait tellement l'espace qu'elle en ferait un trou. Et pour envoyer ma bille dans l'espace, il faudrait que je l'envoie plus vite que la lumière. Donc, si la lumière elle-même ne peut pas s'en échapper, on ne peut pas le voir. Ah, mais si le Soleil devient un trou noir, il va nous aspirer ? Regarde, la Terre est assez loin pour ne pas tomber dans le trou noir. Nous continuerons à tourner autour, sauf que nous ne la verrons plus se lever. Nos journées seraient éclairées que par les étoiles. Mais ne t'inquiète pas, le Soleil n'est pas assez gros pour devenir un trou noir. En général, ce sont d'immenses étoiles qui, après avoir explosé, se compriment pour former des trous noirs. Mais comment on sait qu'ils existent alors ? En fait, depuis Newton, on se demande s'il pouvait exister des masses suffisamment grandes pour que leur vitesse de libération soit supérieure à la vitesse de la lumière. Puis Albert Einstein, quand il a émis sa théorie de la relativité générale, il avait prévu des trous noirs dans ses calculs. Il ne pensait pas du tout que ça pouvait exister, et ce n'était qu'une curiosité mathématique. Jusqu'en 1965, où l'on découvre le premier trou noir. Et comment on le voit si on ne peut pas le voir ? Eh bien, on observe ce qu'il se passe autour, par différents moyens, soit par les objets qui gravitent autour, soit les rayons X, ou encore par le phénomène de l'anti-gravitationnel. C'est quoi ça ? La lumière voyage en ligne droite. Mais si elle passe à proximité d'un trou noir, elle va décrire une courbe. C'est un peu comme un mirage. Par exemple, si on observe une galaxie et qu'elle semble anormalement grande par rapport à sa taille réelle, on peut supposer qu'il existe un trou noir entre elle et la Terre. Et il y en a un à côté de nous ? Non, non, ne t'inquiète pas du tout. La plus proche est à quelques millis d'années-lumière. Ouf, me voilà rassuré. J'espère que vous aussi. Et si l'épisode vous a plu, partagez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez éteindre Internet et commencer une activ... Ben non, t'as pas fait de tuto là ? Je dis quoi maintenant ? Ben improvise. Eh bien, regardez les autres épisodes et amusez-vous avec des bouts de ficelle. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501